Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'âme pour tout cela Tu vas couler de l'âme, tu vas pleurer et je vous dis-moi Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain Sûrement, il y a un problème de connexion auprès du phare-tropique Il y a un problème de connexion Si tu peux reprendre la lecture Si tu peux reprendre la lecture Il y a un problème de connexion Si tu n'auras pas de ton image Ni toi Ni ton fils Ni ton serviteur Ni ton Ni ton héros en juger les temps et pente, car en six jours, l'État a fait les cieux, et la terre l'amuse et tout ce qui est illégal. Donc, 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 comprément, ici, clairement, son, son a dit, dit, à son, que, son peuple, vivrait, travaillé pendant six jours, et s'est reposé le septième jour. Pourquoi? Parce que Louis-Dieu a eu à créer le monde pendant six jours, et le septième jour, il s'en est reposé. Alors, nous voyons ici, ici, dans des termes 5, du verset 12 au verset 14, nous n'allons pas le lire, nous retrouvons les mêmes déclarations dès l'éternel. Donc, ici, comme je suis en train de le dire, alors, la première partie que j'ai déjà publié, c'était arrêter là où on parlait sur les créations du monde, pour essayer de concorder les jours de la création du monde, avec les mois de naissance des prématurés, qui, à l'air de, soit six mois, ou soit sept mois. C'est là où nous sommes. Alors, nous comprenons, ici, clairement, que Dieu n'a pas créé le monde en sept jours, mais il en a créé en six jours. Point bas. Alors, si nous avons la création, nous allons remarquer, effectivement, l'homme, celui que nous appelons homme, créé par Dieu, est créé le sixième jour. Et, le septième jour, Dieu sanctifie son œuvre. De sorte que, cette œuvre-là est considérée, c'est comme s'il mettait son son pour dire, l'œuvre que j'ai faite est parfaite. Et, le septième jour, Dieu s'en a proposé et fait de lui son propre jour où il se repose. Alors, nous avons encore, ici, le sixième jour et le septième jour. Vous savez, après la création de l'homme, qui est la dernière créature à être créée le sixième jour, Dieu va prononcer quelque chose. Du premier au cinquième jour, Dieu disait, c'est bon, c'est bon. Lui-même, il donnait l'appréciation. Mais, au sixième jour, Dieu n'a plus dit, c'est bon. Il y a une phrase que Dieu a dite. Quelle est cette phrase? Nous allons prendre, je naisse 1. Je naisse 1. Prénom, voilà, le verset 31. Prénom, le verset 31. Je rappelle, ici, que Dieu a créé Ève le sixième jour aussi. Ça, nous gardons ça. Dieu a créé Ève le sixième jour. Ève a été créée le sixième jour. Après avoir créé Adam, quelques temps après, Dieu est venu créer Ève le même jour. Donc, la théorie kabbalistique qui dit que, avant la création de Ève, de la femme, Adam aurait passé quarante ans seul. Elle est grandement fausse. Nous allons le démontrer avec la Bible. Elle est fausse. Alors, le verset 31 de Genèse 1 nous dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Vous voyez que l'appréciation de Dieu par rapport aux cinq premiers jours est différente de celle du sixième jour. Il est dit ici, très bon. Alors, lorsqu'on arrive au septième jour, dans Genèse 2, Dieu va encore dire quelque chose. Genèse 2, à partir du verset, disons, du verset 1 jusqu'au verset 3, on dit Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créé en la. Dieu bénit le septième jour. Mais, on bénit le septième jour, on bénit le septième jour avec des paroles. Dieu, donc, s'il a sanctifié, ça veut dire que, si le sixième jour était très bon, donc, le septième jour, l'enseignant de la parole toxique, comment sera le septième jour? Si le sixième jour est très bon, maintenant, le septième jour qui a été sanctifié et béni, sera comment on va le qualifier? Donc, nous comprenons ici, on a deux choses et ça nous ramène à ce qui est médicalement, ce qui est physique. On dit que les prématurés, leur mois d'excellence, c'est le sixième ou le septième mois de naissance. Et on voit aussi dans la Bible aussi, on retrouve le six qui est très bon et le sept qui est parfait. Donc, pour dire ici que la Bible ne m'a pas. Alors, nous avons dit ceci. Il est question du mois de naissance de Jésus. Nous avons dit, je récapture, que nous avons deux barrettes. On a un côté neuf mois et on a un côté, six ou sept mois. Alors, parlons du neuf mois. Nous avons bien dit ceci. Que Jésus, notre Jésus, il est né, si on prend, on dit neuf mois. Alors, si vous lisez Luc 6, Luc 6, plutôt, excusez-moi, Luc 1, voilà, 26, à partir du verset 26. On dit, au sixième mois, l'ange Gabriel fit envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nous voyons ici le sixième mois. C'est une précision remarquable que Luc met pour parler de la grossesse d'Élisabeth. Alors, déjà, on comprend qu'Élisabeth, ici, si vous poursuivez ce que Gabriel va dire à Marie, Élisabeth, là, à la physique de l'ange Gabriel auprès de Marie, Élisabeth en sixième mois de grossesse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons encore prendre un autre, toujours dans Luc 1. On va prendre quelque chose. On prend le verset 39. La Bible dit ceci. Dans ce même temps, donc, dans le sixième mois, dans ce sixième mois, le même sixième mois, quelques jours après, ou au même moment après la visite de l'ange, une fois que l'ange est disparu, Marie s'est hâtée d'aller vers les montagnes de Judas. Pourquoi faire? Pour aller visiter Élisabeth afin de s'enquérir de la situation. Alors, je saute, je prends, je descends, je prends le verset 56 et le verset 57. Le verset dit ceci. « Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfonta un fils. » Ici déjà, le livre de Luc. « Les enfants chez les Juifs faisaient aussi neuf mois. Jean-Baptiste en est la preuve. » La grossesse de Jean-Baptiste a fait neuf mois, pile, pile. Six mois plus trois mois, ça nous fait neuf mois. Alors, la grossesse de Jésus entre, nous l'avons dit, un sixième mois. On nous précise que c'est là que Gabriel a parlé à Marie. Parce que les gens se disent, non, comment est-ce possible? C'est pas possible. Mais nous disons, c'est possible. Parce que Gabriel est notre témoin fiable. La Bible dit que, une fois que Gabriel a parlé à Marie, Marie se attend après pour aller visiter Élisabeth. Lorsque Marie rentra dans la maison d'Élisabeth, le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit de joie par rapport au bébé qui était dans le ventre de Marie. Comment est-ce possible? Oui. C'est ça que Dieu. Élisabeth a même confirmé que Marie était enceinte. Mais comment ça? Elle venait de causer avec l'ange. Ça veut dire que dès ce jour-là, l'enfant était déjà dans le ventre de Marie. Donc, sixième mois. Alors, si nous appliquons le sixième mois, ce sixième mois chez les Juifs, c'est le mois d'Éloul, Éloul ou Élul. C'est ça comme vous voulez. Élul correspond chez les Juifs au mois d'août. Alors, à partir du mois d'août, pour calculer le mois de Jésus, la naissance de Jésus, ça nous donne quel mois? OK? Donc, si on dit que la grossesse de Jésus a fait six mois, OK? Donc, déjà, si on prend de six mois pour ajouter six, ça veut dire que si on compte, on tombera, comme tu as dit, février-mars ou avril. Sévrier-mars ou mars-avril? Oui. Oui. Si les Juifs, ça nous ramène à mars-avril. Maintenant, chez nous, au fait que les Juifs, ça ramène au mois de Nisan, au premier mois de Nisan. Et chez nous, le premier mois, c'est janvier. OK? Maintenant, si nous raménons ça, on dit qu'on prend avec le septième mois. Ça va nous ramener au deuxième mois. Donc, le deuxième mois des Juifs, qui est le mois d'Élias, qui est avril-main. OK? C'est avril-main. Ça nous ramène au deuxième mois. Maman Karine, ça va? Je me sens un temps en bruit avec des tas d'eau. Non, je ne t'en bruit pas. Le reste seulement dans le mois que nous avons donné. On est toujours dans l'optique de six et septième mois pour les prématurés. Et on est à en coûter neuf mois. Puisque, naturellement, les enfants font neuf mois pour naître. Bon, les prématurés, dans les cas exceptionnels, font six ou sept mois. Six ou sept mois qui sont pour eux des mois d'excellence, quoique il peut arriver d'autres mois. Donc, nous avons les trois barèmes de mois. On a neuf mois. On a six mois. Et on a sept mois. C'est là où nous sommes. Et on a sept mois. Alors, maintenant, on est en train maintenant de faire des hypothèses. Voilà le mot qui convient. Pour trouver le mois de naissance de Jésus. Le mois de sixième, on dit que la grossesse de Jésus a fait six mois. On tombe directement au premier mois de l'année juive, qui correspond au mois de Nissan, qui correspond chez nous au mois d'avril, plutôt de mars avril. Alors, nous avons maintenant, à la dernière, nous avons dit, si on dit que Jésus est né, sa grossesse plutôt a fait sept mois, donc on tombe au mois de le prédicateur de l'évangile. Vas-y. 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 À sept mois, ça correspond au mois de… au deuxième mois. Bien sûr. Oui, parce que nous allons toujours sur l'optique d'août, d'août à… déjà d'août à janvier, ça fait cinq à six mois. Donc, le sixième mois chez les juifs, ça correspond chez nous, le mois d'août. Donc, notre mois d'août à nous les nations, à nous les non-juifs. Notre mois d'août, chez nous, août, c'est le huitième mois de l'année. Mais, chez les juifs, le mois d'août, c'est le sixième mois de l'année. Donc, si la grossesse de Jésus rentre le sixième mois, ça veut dire que c'est le mois d'août. Donc, la grossesse rentre au mois d'août. Alors, on se dit donc, la grossesse de Jésus est rentrée au mois d'août. Pas août par rapport à nous. Non, 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 non. Août par rapport aux juifs qui représentent le sixième mois de l'année. Maintenant, calculons, vous les mamans qui portez les grossesses. Ta grossesse est rentrée au mois d'août, c'est-à-dire au sixième mois. Maintenant, ton enfant n'a fait que sept mois, il est né. Maintenant, nous voulons savoir. Le septième mois-là de naissance, ça sera donc le quel mois de l'année ? Le mois de février. Le frère toxique dit, c'est le mois de février. Alors, les mamans, je veux vous écouter. Vous dites quoi ? Il rentre au mois d'août. Oui. Bon. Normalement, quand ça rentre au mois, ça rentre au mois d'août. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Le frère toxique, j'ai encore une idée. Oui, j'ai encore une idée. En moins, Karine a dit, normalement, on commence à compter la grossesse à partir du jour de son entrée. D'accord, si, c'est à ce niveau-là. Hum hum. Donc, ben j'arrive toujours. Moi, quand je dis le mois de février, je commence à compter à partir du mois d'août. Puisque je prends août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça devient le cinquième mois. Janvier, c'est le sixième mois. Et février, c'est le septième mois. Hum hum. Donc, ça te donne, si, ça te donne février chez, dans notre calendrier, c'est février, chez les juifs, ça tombe au second mois. 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 Qui c'est les juifs. Correspond. À avril. Main. Main. Ça correspond à avril. Ok. Là, je pense que tous. Ça correspond à avril. Mais donc, la grossesse n'est pas pour moi. Pardon. Moi tous, mais le bébé n'est pas néo. Oui. Donc, c'est sept mois. Si Jésus est né à sept mois, ça veut dire qu'il est né au mois de, par rapport aux juifs. Pas chez nous. Il est né au mois d'avril. C'est-à-dire, entre avril et main. Donc, qui correspond chez les juifs au mois d'avril. Si il est né à sept mois. Maintenant. Si Jésus. Maman Karine. Docteur. Un instant. Le mois d'avril, chez les juifs, c'est quoi ? Le mois que nous appelons chez nous. Ce que nous appelons le mois d'avril. Hein. Nous, ce que nous on appelle le mois d'avril. Et voilà. Chez les juifs, c'est le deuxième mois de l'année. Et le deuxième mois de l'année, chez les juifs, comprend moitié avril. Donc, du 15 avril au 15 mai, ça fait le deuxième mois de l'année. Donc, du 15 avril au 15 mai, chez les juifs, ça fait le deuxième mois qui correspond au mois d'avril chez nous les romains. Hein. Chez nous les romains quoi. Les enfants des romains. Voilà, c'est que c'est le calendrier juif. Alors, à partir de là, nous avons encore dit, je répète, si Jésus est né au septième mois. Non, plutôt, si sa grossesse a fait sept mois. Donc. Pour la date, s'il vous plaît. Oui. Pour la date juif. Il me semble que ça, le début du mois, le début du mars, 15 mars à 15 avril. Ça ne correspond pas toujours aux mêmes dates. Des fois, c'est fin mars, à partir du fin mars, au début avril, qui est le premier mois. Parfois, c'est fin mars, des choses qui sont passables de 8 à mars. Si je me trompe. Non. En fait, ça, ce sont des théologiens qui bouleversent ce calendrier-là. Alors que ce calendrier juif, depuis l'antiquité juive jusqu'à aujourd'hui, les mois des juifs vont du 15 au 15, pour faire 30 jours. Donc, ça commence. Chez les juifs, ils calculent les mois par rapport à ça, du 15 au 15. Ils ont un principe comme ça, qu'ils calculent les mois du 15 au 15. Donc, pendant que, si chez nous, chez nous qui utilisons dans notre calendrier habituel, le mois, le premier mois de l'année, c'est janvier. Ça commence le premier janvier. Le deuxième mois de l'année, c'est février. Et le troisième mois de l'année, c'est mars. Maintenant, chez les juifs, c'est l'inverse. Chez les juifs, le premier mois de l'année, c'est le mois de mars. Alors, leur mars à eux commence comment? Si, donc, lorsque, dans notre calendrier, les juifs, donc, si chez nous, c'est le 15. Chez nous, on dit le 15, donc, notre 15, 15 mars. Chez les juifs, c'est le 1er mars. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, lorsque, lorsque nous, on est le 15 mars, Chez les juifs, là-bas, c'est le 1er mois. Donc, ils sont le 1er jour du mois, du mois de mars. Chez les, c'est le 1er mois. C'est pourquoi leur calendrier va du 15 au 15. Donc, notre 15 mars correspond chez les juifs au 1er mars. C'est comme ça qu'il y a le calendrier juif. Installé par Dieu, depuis exode 12, du 1er au 5e verset. Donc, ça va du 15 au 15. Qu'on ne s'embrou pas. Donc, on est d'accord que, je répète encore. Si Jésus est né, sa grossesse a fait 7 mois. Donc, Jésus serait né dans les calendriers juifs entre le mois d'avril et le mois de mai. Ne prenez pas ça par rapport à notre calendrier. Parce que les choses de la Bible, les prophéties bibliques, les événements de la Bible sont liés au calendrier juif. Qu'il n'a rien à voir avec notre calendrier. Donc, il y a des correspondances. Voyez-vous? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas admettre dans nos quotidiennes et calendriers ? D'accord. D'accord. Alors, nous devons appliquer 7 mois. « Oui maman, ce que vous dites, vous avez raison. Les Romains aussi commençaient l'année, ils suivaient avant le même calendrier que les Juifs et aussi commençaient l'année au même mois que les Juifs en mars. Ce n'est que plus tard, vers les années 40 avant Jésus-Christ, que l'empereur Jules César a eu à modifier le calendrier romain. C'est lui qui a maintenant modifié, qui a fait maintenant du premier mois de l'année, le mois de janvier. Alors, avant même que Jésus ne naisse. Lorsqu'il a fait ça, c'était en l'an 46 avant Jésus-Christ. Avant même que Jésus ne naisse. Non, on ne savait même pas que Jésus allait naître. Oui, c'est lui qui a modifié ça. Alors, c'est à partir du calendrier romain que le reste du monde fonctionne aujourd'hui. Par exemple, nous on est aujourd'hui en l'an 2023, mais les Juifs sont encore en l'an 500. Ils ne sont pas encore en l'an 2000. Ils sont encore en l'an 500, comme ça. Entre l'an 500 et l'an 600. Ils sont entre l'an 500 ou l'an 600. Donc, d'après la chronologie de leur calendrier. C'est pourquoi, si tu essaies de calculer les prophéties bibliques avec un autre calendrier qui n'est pas juif, ça vous ramène hors de la pensée de Dieu. Ça vous ramène hors. Parce que le calendrier juif, ce n'est pas un homme qui a donné ça, c'est Dieu. Donc, tout ce que Dieu a donné comme prophétie, comme ceci, est lié à son calendrier à lui, pas au calendrier des autres nations. Comme on est habitué. Parce que, pour prendre le calendrier, tu es obligé de prendre le calendrier dit universel. Voilà pourquoi on utilise le calendrier romain. Parce que c'est le calendrier universel. Il faut nous retrouver. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, si on prend avec le sixième mois, on dit que Jésus est né après six mois, ça va nous ramener au mois, au premier mois de l'année, c'est-à-dire chez les juifs. Donc, Jésus serait né dans le calendrier juif au mois de mars avril, qui correspond chez nous au mois de mars. Alors, si on dit, on prend Jésus est né après neuf mois, comme les autres enfants, comme je l'avais dit dans la première vidéo, qui a été, je ne sais pas si ça a été corrompu, qu'on a trois, pareil. Parce que là, nous recherchons, on est au premier 666. Le premier 666. Le premier 666. Le mois. Alors, quel est le mois qui correspond ? Neuf mois ? Six mois ou sept mois ? Le prédicateur, je vais te déranger aujourd'hui. Je t'écoute. On prend quoi ? J'ai dit, on a les trois mois devant nous. Neuf mois, six mois, sept mois. Alors, d'après la Bible, Jésus s'est ramené dans... Ah, non, le mois. Combien de mois de mois ? Neuf. Oui, oui, oui. Jésus s'est ramené dans quel mois ? Neuf mois, sept mois ou six mois. Maintenant, les docteurs disent ceci. Je pense que les mamans connaissent ça. J'ai aimé une phrase que maman Karine a évoquée au début. J'ai même épinglé. J'ai donné la fuite. Heureusement que maman Karine devait toucher la fuite. J'ai dit, maman Karine a dit, on doit commencer à calculer le mois de la grossesse au mois où, c'est-à-dire le jour où la grossesse est rentrée. Mais c'est un normalement. Ça veut dire qu'il y a un anormalement quelque part. Lorsque vous demandez les médecins, bon, je ne sais pas si ceux qui traitent les affaires de grossesse, moi, je ne sais pas comment on les appelle. Je ne sais pas si c'est le médecin ou c'est le gynécologue ou je ne sais pas quoi. Bon, moi, je les appelle le médecin. Bon, disons, la médecine dit que le premier mois de la grossesse commence à être compté le mois suivant. Le mois qui vient après la grossesse. Le prédicateur toxique, tu m'écoutes ? Le premier mois d'une grossesse commence à être compté au second mois de la grossesse. Ok ? Bien, j'ai fait exprès au début de donner Luc 1 pour parler de neuf mois d'Elisabeth. Ok ? Gabriel a fait une liaison entre la grossesse d'Elisabeth et la grossesse de Marie. juge. Ok ? Si celui qui est le précurseur de Jésus a fait neuf mois, bon, lui-même Jésus fera combien de mois ? A fait neuf mois ? Et Jésus... Tu es sûr ? Bon, moi, Victoire a dit neuf mois. Ah, moi, Karine, tu dis combien de mois ? Neuf. Bon, tu dis quoi ? Tu as déjà deux contre un. Oui. La grossesse de Marie était... La question est celle-ci. Si... le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste a fait neuf mois pour naître. Bon, c'est lui pour qui il devrait venir préparer le chemin fera combien de mois ? N'est-ce pas neuf mois aussi ? Le prédérateur toxique. C'est ce que je disais. Euh... Quand l'ange... Ouais... Se présente... Au sixième mois... Au sixième mois... De la grossesse de Jean-Baptiste... Ouais... On a dit tout à l'heure que la grossesse de Marie... Débutait en fait... Ouais... Voilà... La grossesse de Marie débutait... Maintenant, si... Jean-Baptiste... Jean-Baptiste est né... Euh... Neuf mois après... Non, pas neuf mois après... Jean-Baptiste... Entre Jean-Baptiste et Jésus... Ils ont le quart de... Six mois... Ils ont le quart de six mois... Ok ? Oui... Voilà pourquoi... Jean-Baptiste, non ? Voilà... Tu veux rejoindre ? Non... En fait... Toi et moi, on ne se comprend pas... Regarde... La grossesse... Lorsque la grossesse de Jean-Baptiste arrive à six mois... C'est là où commence la grossesse de Jésus... Voilà... Ok ? Donc, Jésus et Jean-Baptiste ont un écart... De mois seulement... Hein ? S'il faut dire... Un écart de six mois... Donc... Si... Jean-Baptiste est né... Par exemple, en janvier... Ça veut dire que... Six mois après janvier... Jésus... Doit naître... Lorsque Elisabeth arrive à son six mois de grossesse... Comme l'explique... Lorsque Gabriel... Donc... Au sixième mois... Dont Luc parle... Elisabeth avait déjà... Sa grossesse avait déjà six mois... Donc... Six mois... Elle est dans son sixième mois de grossesse... Alors... Dans le même mois... Où... Elisabeth est dans son sixième mois de grossesse... C'est là où... Commence... La grossesse de Marie... Donc... Entre... La grossesse d'Elisabeth et de Marie... Il y a un écart... De six mois qui ne séparent... Donc... Jean-Baptiste... Lorsqu'il est né... Lorsque... Jean-Baptiste va naître... Puisque la Bible dit... Il est né... Jean-Baptiste a neuf mois de grossesse... Il est né... Donc... Si Jean-Baptiste est né à neuf mois... Étant donné qu'ils ont un écart de six mois... Ça veut dire que... Comme j'ai dit tout à l'heure... En prenant un exemple... Si Jésus... Jean-Baptiste est né... Par exemple... En janvier... Ça veut dire... Six mois après... Jésus doit être né... C'est pourquoi j'ai dit... La Bible ne nous donne pas des indices comme ça... Dans Luc 1... Si vous lisez... Bien... On a... On a insisté... Sur le sixième mois... Et on a insisté... Sur le neufième mois... De la naissance de Jean-Baptiste... La grossesse de Jésus... Ne peut que faire... Neuf mois... Et maintenant... Revenons dans notre calendrier... Maintenant... Là maintenant... Faites-moi les gynécologues... On rentre dans notre calendrier... Alors... Si Jésus est né... A fait neuf mois de grossesse... Si la grossesse de Jésus... Elle est entrée... Le sixième mois... Or... Dans le domaine médical... On dit... Il faut calculer la grossesse... A partir du second mois qui suit... Parce que c'est le second mois qui suit... Qui fait un mois... Ok... Si nous ajoutons... A six... Nous ajoutons neuf mois... Vous comptez... Le neuvième mois... Va tomber... Chez les juifs... Le neuvième mois de la grossesse de Jésus... Ne tombera pas cette fois-ci... Au second mois... C'est-à-dire... Qui correspond... Chez... Qui correspond... Au mois de février... Dont on parlait... Dans le calendrier... Grégorien... Au mois de février... Mais... Ça va correspondre... Au mois de... Juin... Oui... Donc... Dans le calendrier juif... Jésus est né... Au troisième mois... De l'année... Et... Le troisième... Correspond... À... Main... Juin... Oui... Effectivement... Ok... Ça correspond... À... Main... Juin... Ok... Alors... Conclusion... On a trouvé... Un six... Oui... Donc... Est-ce que je peux recapituler... Vas-y... Un moment carré... Donc... Nous avons lu le verset... 26 de Luc 1... On a dit... Au sixième mois... L'ange... Gabriel... Fut envoyé... A Dieu dans une vie... De Galilée... Appelé Nazaré... Donc... On employait le sixième mois... C'était pour... Notifier le sixième mois... De la grossesse de Jean-Baptiste... Que l'ange... Que l'ange fut envoyé... A Marie... Donc... Pendant que la grossesse de Jean-Baptiste... Avait six mois... L'ange est venu... Annoncer à Marie... Ce qui ne veut pas dire... Que la grossesse de Marie... Aide un mois... On s'en... Donc... Nous allons... Au verset 56... C'est-à-dire... Après que... Après que Marie... Veu trevoir... La visite de Gabriel... Marie va chez sa... Chez... Chez Élisabeth... Donc... Au verset 56... Il s'en dit... Marie deviendra... Avec Élisabeth... Environ trois mois... Donc... Donc... Si la grossesse de Vincent...pis. Et que... Keu Marie... De me... De me... Viendra... Encore... D continuously... C'est ainsi que je ne partage pas le point de vue universel ou des théologiens ou encore d'autres de certains écrits qui disent qu'il n'y a pas de preuves dans la Bible en ce qui concerne la date de naissance de Jésus. Je m'inscris en faux contre cela parce que, comme nous allons le voir tout à l'heure, la Bible nous fournit plusieurs preuves et plusieurs indices qui confirment la date de naissance de Jésus. Je dis dans la Bible, alors soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Et si on est chrétien, ça veut dire qu'on est disciple de Jésus. Et si on est disciple de Jésus, cela veut dire que nous devrions marcher d'après les traces et les enseignements que Christ nous a laissés. Ainsi, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, frères et sœurs et abonnés YouTube, nous allons voir avec la Bible que nous tenons entre nos mains, que certains gardent dans leur maison. Nous allons ensemble voir avec preuve à l'appui comment et de quelle manière notre Bible, c'est-à-dire la Bible que nous connaissons là, nous donne des preuves irréfutables pour découvrir la date des naissances de Jésus. Pour ne pas simplement aussi dire, puisque nous sommes là sur l'année de naissance de Jésus, la Bible, surtout sur l'année, frères et sœurs, chers abonnés YouTube, la Bible nous ont fourni des preuves, des preuves irréfutables, à la fois bibliques et même vérifiables dans l'histoire. Donc, la même Bible que nous avons nous démontre de manière biblique, doctrinale et de manière historique l'année de naissance de Jésus. Ce n'est pas un mythe. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est parti. Connectez-vous toujours, soyons attentifs, ayons nos Bibles à côté et nos blocs-notes. Nous allons donc, comme je l'ai dit, rentrer dans le mystère de la Bible. Alors, continuons. Alors, nous allons prendre notre première preuve pour contredire tout ce monde qui trouve impossible que l'année de naissance ou la date de naissance de Jésus soit inscrite dans la Bible. Notre première preuve, c'est dans Matthieu chapitre 2, du 1er jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ. Il est dit, Or, Jésus étant né à Béthéléem, ville de Juda, au temps du roi Hérode, voici arrivés des sages d'Orient à Jérusalem. En disant, Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Ce que le roi Hérode ayant entendu, il en fut troublé et tout Jérusalem avec loué. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et l'escrime du peuple, il s'informa d'eux d'où le Christ devait naître. Et il lui dire à Béthéléem, ville de Judée, car il est ainsi écrit par un prophète, Et toi, Béthéléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite entre les gouverneurs de Juda, Car de toi sortira le conducteur qui pètera mon peuple d'Israël. Alors, Hérode ayant appelé en secret les sages, s'informa d'eux soigneusement du temps que l'étoile leur était apparue. Et les ayant envoyé à Béthéléem, il leur dit, Allez et vous informez soigneusement, touchant le petit enfant, Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi et que je l'adore. Et donc, je m'arrête au verset 8. Remarquons ici frère, sœur, chers abonnés YouTube, chers serviteurs de Dieu, Et chercheurs de la vérité, que Hérode prend soigneusement des informations À propos du temps de la naissance de celui qui était prophétisé en tant que Messie d'Israël, Jésus-Christ. Il appelle les principaux sacrificateurs, parce que c'étaient eux les gardiens de la parole de Dieu, des prophéties de Dieu. Il appelle aussi les scribes du peuple. Les scribes du peuple étaient, dans ce clan-là, il y avait des secrétaires qui répétaient la loi, Ceux qui étaient chaque fontaine de récupérer la loi de Dieu. À l'intérieur des scribes, il y avait des intellectuels juifs qui étaient là, Et il y avait la majorité d'entre eux étaient des rabbins, C'est-à-dire, ce que la Bible appelle encore les docteurs de la loi. Eux ont ramené Hérode à la parole de Dieu, Pour certifier exactement la véracité de ce que disaient les sages d'Orient, Couramment appelés les mages. Pour dire ici que, La naissance de Jésus, La date de naissance de Jésus, pour mieux le dire, N'est pas un mystère, Puisqu'à l'époque, Grâce à l'information apportée par les mages, Les principaux sacrificateurs, Les scribes, Les anciens du peuple, Et le roi Hérode, Était au courant du temps où le Messie était né. Il savait la période, Il savait l'année. Ainsi, Pour plus d'informations, Hérode a demandé cette fois-ci, Non pas en ce qui concerne le temps, Mais en ce qui concerne cet enfant-là, Où était-il, A quel endroit, Pour que lui aille rusement le tuer. Pour dire encore à ceux qui pensent que c'était faux, Matthieu 2, verset 1 à 8, Nous prouve le contraire, Que c'était vérifiable, La date de naissance de Jésus. Pour preuve, Je vous apprends, Les mages sont arrivés, Ils ne sont pas arrivés, Dans la même année, Où Jésus est né. Non. Non. Les mages sont arrivés, Deux ans après. Entre une année, Ou deux ans après. Oui. Entre une année, Ou deux ans après. La naissance de Jésus. C'est là où les mages sont arrivés. Donc, Ils ne sont pas arrivés, Comme nous le dit la tradition populaire, Le même mois, Le même jour. Non. C'est faux. Ils sont arrivés une année après, Ou deux ans après. C'est pourquoi vous allez remarquer, Une fois que Hérode va constater, Que les mages, Ne n'ont pas suivi ses conseils à lui, Il va demander à ce qu'on tire les enfants, De zéro, Jusqu'à deux ans. Attention. Pour vous dire, Faisons énormément attention, Avec ces choses là. Verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, Et son qui soit nueusement, Auprès d'eux, Depuis combien de temps, L'étoile brillait. Ah. Ça veut dire que, Il a posé des questions pour avoir la certitude. Rappelez-vous que là, Hérode était un roi. Verset 8. Puis, Il les envoya à Bethléem, En disant, Allez, Et prenez des informations exactes, Sur le petit enfant. Je m'arrête là. Alors, La question que nous allons nous poser, Entre les théologiens, Qui disent que, Nous ne pouvons pas connaître, La date de naissance de Jésus Christ, Et, Ce que nous dit la Bible, Qui allons nous prendre? Moi, Je prends la Bible. Donc, Si les sacrificateurs, Et les scribes, Ont confirmé, Que c'était, Effectivement, A cette époque là, Que le Messie devait naître. Mais, Cette prophétie de Miché, C'était une prophétie, Qui datait, Des ans. Mais, En lisant, Ils se sont rendus compte, Qu'effectivement, C'était à ce temps là, En ce temps là, Où les mâches sont venus, C'était vrai. Donc, Mathieu nous donne déjà, Des indices, Pour nous faire comprendre, Que le jour où Jésus est né, C'était pas un jour au hasard. La preuve c'est que, Jérode après ne s'est pas limité, Là, Il s'en est informé, Pour avoir, Les précisions de ce, De l'année, Il connaissait, Le mois, La période. Alors, Poursuivons. Prenons, Encore, Un deuxième, Indice, Qui nous donne, La précision, Cette fois-ci, Sur l'année de naissance, De Jésus, Luc 3, Du premier, Au 23ème verset, Mais nous allons pas tout lire, Sur la page, Luc 3, Luc 3, Ok, Luc 3, Lis le premier verset, Luc 3 verset 1, Luc 3, Oui, Vas-y, Ok, C'est bon, Ici, On nous précise, Un élément que nous voulons souvenir, Nous allons y revenir, La 15ème année de Tibère César, On dit la 15ème année de sa gouvernance, La 15ème année, Lorsque Jésus, C'est cette 15ème année, De Tibère, Que Jésus vient se faire baptiser, Et on dit, Il avait 30 ans, Alors, La question que je voudrais poser ici, Mais Luc a su comment, Que à cet âge là, Jésus avait 30 ans, S'il ne connaissait pas, L'année où Jésus est né, Le prédicateur de l'évangile, Toi qui es ancien de la parole, Dis-moi un peu, Comment, Luc a-t-il le su, Par la suite, Si tu descends vers, Le verset 23, De Luc 3, Verset 23, Luc dit, Au début, Il précise, Le moment où Jésus vient se faire baptiser, Que c'était, La 15ème année du règne de Tibère César, Donc, Tu es d'accord avec moi, A moins que tu m'écontrises, Que, A l'époque de Luc, Ou à l'époque de Jésus d'abord, Et à l'époque des apôtres, Les gens connaissaient, La date de naissance de Jésus, N'est-ce pas, Parce que, Les archives, On dit, 15ème année de Tibère César, Tibère César, Il était, On dit, Un empereur, Voyez, C'est comme si on nous disait, La 15ème année, Du règne, De, De, De la défunte reine Elisabeth, Ah, Tout le monde, Saurait déjà que, La 15ème année, Était telle année, Et Luc ajoute encore, Un élément, Il dit, Dans cette 15ème année de Tibère César, Jésus avait 30 ans, Ah, Donc, Le jour où Jésus est né, L'année où il est né, Les mois où il était connu, C'était pas un mystère, C'était connu, Sous-titrage Société Radio-Canada